Salut mes amis, bienvenue à la maison. On mange sur le pouce au menu panini au bœuf. L'élément principal sera la bavette de bœuf, angus noir, qualité 3A, donc impeccable. Et tous les autres éléments sont ici, fromage raclette, oeuf pour la sauce, échalote, moutarde d'ion, estragon, l'huile végétale qui est celle-ci d'arachide, et la garniture sera des pommes de terre chips, des pommes de terre recettes, épluchées, lavées. Et pour le pain ce sera un subata, à 3$ pour 5, ce n'est pas la peine de le faire. Première étape, le ménage, fromage comme ça, va avec ici, pommes de terre au frais, l'huile comme ça, l'œuf avance, moutarde ouvre, l'estragon devant, on commence à faire la trapette, le bol comme ça, oeuf, casse un, coquille, plonge, l'estragon, on retire les feuilles tranquillement, on y va à repousse poil, enfin quand l'estragon est bio, est lavé et goûté, donc impeccable. Bien sûr que pour la quantité c'est à votre goût, à ce stade là ça devrait être suffisant. Cuillère jaune, moutarde d'ion, une bonne cuillère, une deuxième, cuillère plonge, moutarde au frais. En fait c'est une genre de bernaise, mais froide et sans cuisson. Un peu de sel, pauvre du moulin, machine miracle, on mélange, huile végétale, celle-ci est d'arachide, mais toute huile végétale sera apparaissée. Et on monte jusqu'à une consistance trempette. La consistance est impeccable, on débranche, machine miracle, on secoue, machine miracle à la plonge. Le petit couteau vert vous coûtez impeccable. La trempette au frais. Pour le bœuf on passe aux échalotes, échalotes comme ça, échalotes table, couteau rouge bien sûr, et on émince, assez fin, l'échalote dans le bol, on continue. Le restant comme ça, on émince, l'échalote c'est fini, l'échalote dans le bol, couteau plonge. On les peut faire comme ça, mais on donne bien sûr ici, le bol en dessous, on déterme en rondelles assez fines. Le bol est presque plein, le bol comme ça, on déterme comme ça, on continue. Le bol est plein, on continue. Une dernière, terminée. Pas d'accident, opération réussie. Le petit bol est à plonge, mandoline, plonge. Dans la foulée, je pressure la friteuse à 180 degrés Celsius. La friteuse est à 180 degrés Celsius, on peut commencer. Les pommes, on les met une par une. Spatule, on mélange. On continue. Tourne et retourne. Et on attend une belle coloration. On en a environ pour deux minutes. En fait, avec ma quantité de pommes et pères, je le ferai en trois fois. Contrairement aux frites, les chips, c'est qu'une cuisson. On fait un tourne et retourne régulier. Bien sûr, la température a baissé, mais la coloration est super belle. Bol, c'est du bar, araignée, on secoue. Tourne et retourne. Mon four est pré-chauffé à 25 degrés Fahrenheit. Donc, c'est juste pour les tenir au chaud. On attend que la température remonte à 180 degrés Celsius et on recommencera. L'huile est revenue à 50 degrés Celsius, on y va. Pareil, en tournant. On y retourne, grosso modo. Les chips sont super belles. Le bol sort, le gant pour être sûr. On les goûte, on secoue. Et le bol au four. L'huile est revenue à 50 degrés Celsius, on y va. Tourne et retourne. Donc, vous voyez que ce n'est pas la peine d'avoir une fauteuse qui coûte une fortune. Un chaudron et un taromètre à bonbons, c'est suffisant. Les chips sont prêtes. Le bol sort, araignée, super nickel. Chaudron, feu, éteint. Chips au four. C'est juste pour les tenir au chaud. Le chaudron au fond. La poêle devant. Et maintenant, on passe à la bavette. La bavette avance. Couteau rouge, bien sûr. Bavette table. Et on coupe comme le sauvon fumé. Pas trop épais. Donc, vu que ma bavette est très persillée, il n'y aura pas besoin de gras pour la cuisson. Une dernière. Un papillon. On écrase. Impeccable. Couteau plonge. A ce seul-là, poêle, feu à fond. Et on attend 300 degrés Celsius. En fait, je parle de Celsius à cause de métal au mètre. Mais mon four est en Fahrenheit. Voilà la différence. Ma poêle a 300 degrés Celsius. Bavette avance. Donc, vous connaissez mes poêles. Elles sont anti-adhésives, mais elles ne craignent pas du métal. Donc, on y va. Une fois saisie, fourne. La micro-cisson échelope. On égale. Tourneur au fourne. Un peu de sel. Un peu de poivre. Tourneur au fourne. On égale. Un dernier tourneur au fourne. Cognac. Et c'est bon. Feu éteint. On va laisser refroidir tranquillement. A ce stade, on est prêt pour le montage. On est peint comme ça. Le couteau assis est debout. On en profite. Comme ça, bien au centre. Le couteau assis va se rasseoir. Spatule coude. On égrale tranquillement. Celui-ci aussi. En fait, ma table a été lavé et assainie. Donc, pas de problème pour les bactéries. La trempette est arrivée. Spatule coude. Par-ci, par-là. On égalise. Dans les coins. Un peu au milieu. Super nickel. Changement d'équipe. Le dessous. On égalise. On essuie. Impeccable. Spatule au repos. Sources ou frais. Fromage raclette. Un comme ça. Un comme ça. Un autre ici. Et l'autre comme ça. Maintenant la viande. Un poil comme ça. Un autre ici. Et sur l'autre. Par-ci et par-là. Le dessus par-dessus. On écrase un peu comme ça. Et ma machine à panini. Me donnera le feu vert. Pour commencer. Le feu vert est arrivé. Donc on passe. Machine ouvre. Panini comme ça. On égalise. Et on ferme. On écrase. Et on en aura pour environ 2 minutes. En fait, ma machine à panini n'est pas la meilleure au monde. Mais à 30 dollars chez Jean Coutu, c'est quand même pas mal. Après 2 minutes, ça devrait être prêt. Ouvre. En effet, c'est vrai. Contrôle de la qualité. Le couteau assis est redevenu debout. Donc on y va. Coupe comme ça. En biais. Pour voir à l'intérieur. Couteau assis à la planche. Maintenant on dresse les chips. Le papier absorbant, c'est fini. Tourner en tourne. Chips comme ça. Elles sont super croustillantes. D'ailleurs on l'entend ensemble. Panini comme ça. Et celui-ci comme ça. Extra viande. Et voilà. Pour la trompette. Elle est verte. Cuillère verte. Cuillère verte. Plongée. Mais votre hôtel, restez assis. C'est pour le caméraman. Et merci à vous tous qui nous suivez en Picardie. Et pas de t'ailleurs. Salut bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux. N'ayez crainte. J'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501